Je vais me placer entre deux urluberlus, j'aime mieux le terme. Ce sont des caramels, ils ne sont pas mous, ils sont fous. Denis qui met en scène, qui écrit, enfin il fait plein de choses. Tout à fait, oui. Voilà, et à côté de moi, je vais te laisser te présenter. Eh bien, moi c'est Jérôme, mais là je suis en Mylène. C'est Jérôme Mylène, alors je vais essayer de retenir, parce que Mylène c'est facile, parce qu'il y a une fermière qui est assez connue. C'est tout à fait. J'imagine qu'il y en a d'autres. Alors, les caramels, fous, ont 40 ans. Tout à fait. Et depuis combien de temps tu es, toi, en tant que protagoniste, on va dire, et metteur en scène ? Alors moi j'ai intégré la troupe il y a 8 ans de ça. J'avais découvert la troupe avec, il était une fois complètement à l'ouest. J'avais adoré ce spectacle et du coup je m'étais dit, je veux faire partie de cette aventure. Donc j'ai fait le casting à la base pour intégrer la troupe. De la troupe, je suis passé costumier. Voilà, tous les costumes. Je suis revenu sur scène en cumulant du coup le rôle de costumier et de comédien. Et en fait, pendant le Covid, on m'a pris l'envie de, pourquoi pas, écrire quelque chose. Et quand on a fait l'appel à projet, j'ai proposé ce livret qui a été choisi par la troupe. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Donc 2 ans en tant que auteur et metteur en scène. Combien de fois se joue le même spectacle ? Parce qu'en 40 ans, il change tous les 2 ans, si j'ai bien compris maintenant. C'est à peu près un roulement comme ça, oui, tout à fait. Après, tout dépend. Il y a des spectacles qui ont beaucoup tourné, d'autres qui tournent. Après, en général, on essaye de faire 2 séries parisiennes. Nous, actuellement, on est sur la première où on aura fait 12 représentations. On espère une deuxième série. Et puis après, si on a de la chance d'avoir des dates de tournée, là, c'est le bonus, le Graal. Vous en faites beaucoup, les tournées ? Et on en faisait, il fut un temps, on en faisait plus que maintenant. Le problème de la tournée, en fait, c'est qu'il faut qu'un théâtre nous achète le spectacle. Et donc, ce n'est pas forcément tout le temps évident de trouver des bons contacts, etc. Donc, appel à l'aide, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le spectacle, n'hésitez pas à nous contacter. Nous tournons avec grand plaisir en province, en banlieue, partout. À l'international aussi, il n'y a pas de problème. Soyons fous. Je vais te retourner la même question. Tu es arrivé comment sur cette aventure ? C'est mon grand-mère. Oui, parce que je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis maintenant un des plus âgés dans la compagnie. Enfin, en termes de longévité du spectacle, on va dire. Ah bon, oui, oui. Moi, ça fait 19 ans que je suis dans la compagnie. J'ai fait 19 ans au mois de septembre. Donc, j'ai connu les Caramelles un peu par hasard. On en parlait beaucoup depuis des années. Puis une fois, on m'a invité à venir voir un spectacle. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et donc, j'ai passé le casting en me disant, bon, au pire, je passerai un bon moment. Et puis, j'ai été pris. Voilà. Donc, ça fait 19 ans maintenant que je fais partie de la troupe. Et combien de rôles tu joues, on va dire, dans ce spectacle-là ? Dans ce spectacle, j'en ai qu'un. Mais qui a, on va dire, deux facettes différentes. Mais effectivement, j'ai qu'un seul personnage. Sinon, depuis le début des Caramelles, j'en ai joué un certain nombre. Je pense qu'on ne doit pas être loin des 10-15 faciles. Parce que j'en avais, effectivement, parfois plusieurs dans le même spectacle. Et qui décide de qui sera qui ? C'est devenu... Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, tout à fait. En fait, je pense que ça dépend des projets. Il y a des projets où l'auteur a des idées. Moi, c'était un peu mon cas. Parce que, en ayant été Caramelle dans la troupe, j'ai appris à connaître les garçons, leur trait de caractère, etc. Et donc, effectivement, en écrivant, je me disais, ce rôle pourrait correspondre à telle ou telle personne. Après, il y a souvent des castings. Parce qu'un rôle peut plaire à plusieurs Caramelles. Et on peut avoir de très bonnes surprises, en fait. Peut-être aussi, avoir une idée sur un personnage. Et au final, avoir une autre proposition qui est complètement improbable. Je prends l'exemple dans ce spectacle de Barbie, qui est le contre-pied total. À la base, je n'imaginais pas forcément, donc Jean-Philippe ainsi fort, jouer ce rôle. Et au final, il se retrouve dans ce rôle. Il m'a amené un trait de caractère complètement différent. Et il m'a fait une Barbie absolument merveilleuse. Donc, c'est clairement un peu un compromis entre la troupe et le metteur en scène. Toi, tu es là depuis 19 ans, si j'ai bien entendu. Combien de rôles tu as eu ? Je pense que, je ne sais même plus dans combien de spectacles j'ai joué, mais ça doit être entre 10 et 15. Parce que les premiers spectacles, j'étais plutôt dans des rôles de choriste, on va dire. Donc, effectivement, avec plusieurs rôles dans le même spectacle. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir des rôles principaux, on va dire, entre guillemets, même si tout le monde a un rôle principal dans la compagnie. Donc, effectivement, avec un rôle principal pour chaque spectacle. Donc, oui, je pense que je dois être toujours des 10-15, quelque chose comme ça. Et de tous les spectacles, il y a un rôle qui t'a plus marqué, plus... Je vais en citer deux. Ah bon, tu peux faire mon train de croire, c'est pas grave. Il y a effectivement un des rôles qui m'a marqué, qui était le rôle de Luc le Barbier. Non, il était deux fois complètement à brèche, parce que c'était mon premier vrai grand rôle soliste, on va dire. C'est un rôle que j'ai eu beaucoup de mal à composer en répétition et que j'ai un peu trouvé sur scène. Et puis, le rôle de Mylène, je le dis devant Denis, mais je l'ai déjà remercié énormément pour ce rôle, parce que c'est un rôle qui m'offre une palette d'émotions qui est absolument incroyable, que je n'avais jamais connue auparavant, à la fois des rires, des pleurs, de la folie, à un moment, à un certain moment, etc. Et donc, à jouer, c'est vraiment un bonheur total. Et j'ai la chance d'avoir des superbes chansons en plus à chanter, donc je suis très gâté sur ce spectacle. Moi, ce que j'arrive difficilement à comprendre, c'est comment vous pouvez vivre de ce spectacle, puisque j'imagine que vous avez l'un et l'autre des activités annexes, voire principales. Ah ben, on ne vit pas du spectacle, soyons clairs. Il n'y a que la compagnie qui vit des spectacles, en fait. L'argent que l'on gagne nous permet de créer de nouveaux spectacles, et c'est un fonds de roulement comme ça d'année en année. Mais nous, on ne touche absolument rien, on fait partie d'une association, donc on ne peut pas toucher d'argent de toute façon, même si on le souhaiterait. Après, effectivement, il y a la question de l'auteur, quel est le droit d'auteur, etc. Et l'équipe artistique qui nous accompagne, qui, eux, sont des personnels salariés. Mais sinon, nous, sur scène, effectivement, on ne gagne pas d'argent. On a tous nos métiers à côté, et on fait ça en dehors des heures de travail. Sans indiscrétion, ton métier, c'est quoi ? Moi, je travaille dans la sécurité informatique pour une banque. Très éloigné de la scène. Et alors, comment réagissent tes co-workers ? Alors, les nouveaux, parce que j'ai changé de job il y a un an, donc ils ne m'ont pas encore vu dans le rôle, donc je ne sais pas comment ils vont réagir. En général, ça se passe bien sur les anciens postes que j'ai pu occuper. Les gens venaient me voir, effectivement, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de fidèles qui reviennent. J'ai encore un ancien collègue qui vient me voir ce soir, d'ailleurs, justement. A priori, ils aiment bien, ils sont plutôt contents, ils sont plutôt épatés du niveau de spectacle que l'on propose en étant amateur. C'est vrai que c'est un travail de titan, c'est quelque chose de très chronophage, c'est quelque chose qui demande énormément d'implication personnelle. Moi, en tant qu'auteur, évidemment, c'est encore un autre niveau, mais déjà, sur scène, c'est énorme, c'est plus de 800 heures de travail. On répète de manière hebdomadaire tous les jeudis soir, 3 heures, tous les week-ends, enfin, un week-end sur trois pendant deux ans, plus si on a besoin de plus travailler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est effectivement un travail énorme pour chaque personne sur scène, en plus de leur travail. mais c'est aussi, en fait, quand on a, après, le plaisir d'être sur scène et d'avoir de bons retours de la part du public, voilà, c'est ultra gratifiant, quoi. Et ce n'est pas uniquement pour le plaisir d'être sur scène, c'est aussi, il ne faut pas oublier que cette compagnie a pour but de faire passer des messages de tolérance, de tolérance, d'acceptation de soi, etc. Et ça, depuis 40 ans, c'est vraiment, je pense, ce que Michel M a voulu créer à l'époque, une compagnie pour défendre cette communauté LGBT, QIA+, maintenant. Et il ne faut surtout pas perdre ce fil. C'est quelque chose qui est très, très important et c'est ce qui fait l'âme et le but des Caramel. Donc, voilà, c'est se faire plaisir tout en faisant passer des messages. Est-ce que les spectacles sont définitivement figés ? Tu m'entends sur figé, c'est-à-dire qu'on ne change pas une note, on ne change pas un truc, ou alors chaque semaine, chaque représentation, il y a un petit « pop, allez, rest ! » Voilà, qui change. Effectivement, effectivement, ça change. C'est du spectacle vivant, c'est vivant. Et on n'est pas sur du Molière ou sur… Ah bon ? Non, on n'est pas sur quelque chose, en tout cas, qui est figé. Je suis encore vivant. Et les autres auteurs aussi, Dieu merci. Et du coup, c'est vrai qu'on a la chance aussi de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire qu'on peut voir si une blague fonctionne ou pas. Si elle passe moyen, on la dégage. Et puis, pour donner un exemple, ce spectacle, on est arrivé à 22 versions différentes. Sur deux ans de création, parce que c'est un échange. Les caramels, en prenant corps avec leurs personnages, vont se permettre des propositions. Et des fois, ah, oui, effectivement, ça, c'est génial, on garde. Donc, hop, on modifie ça. Mais du coup, ça apporte une autre petite modification. Donc, c'est vraiment quelque chose. Un spectacle s'enrichit et se nourrit des idées, au final, de cette troupe. C'est ça qui est génial. C'est qu'il y a un auteur, évidemment, qui tient la chose. Mais je pense qu'il faut rester aussi ouvert aux propositions de chaque comédien. Parce qu'ils peuvent aussi apporter quelque chose de très, très bon. Et c'est ce qui, aussi, eux, leur permet d'incarner encore plus. Je pense que quand on dit, ah oui, bonne idée, ah, ça les flatte un petit peu aussi, tu vois. Et du coup, ils sont encore plus contents de se dire, ah, j'ai un peu participé en plus à cette idée, quoi. Toi qui dirige tout ça, tu vois ça d'un œil, j'imagine, professionnel. Mais tu penses déjà au spectacle suivant en disant, « Oh, ben, là, en ken de Barbie, ça a bien marché. Dans le prochain, on pourrait mettre, je ne sais pas, Superman. » Vraiment, je prends n'importe la première nom qui m'est venu à la discussion. Ah, on a eu des propositions de Superman. Alors après, ça, c'est purement... Là, en fait, le casting auteur est ouvert. Après, moi, comme dit notre président, on n'est pas sort d'histoire. Là, j'ai eu la chance d'avoir été choisi sur ce projet. Sur le prochain projet, on ne sait pas encore qui sera choisi. En fait, à partir de septembre, les garçons ont commencé à recevoir des propositions de texte. Et après de là, il y aura effectivement de nouveau des castings caramel, des castings auteur. Je proposerai peut-être quelque chose. Peut-être qu'au final, ils accepteront ce nouveau projet. Moi, j'adorerais continuer de travailler avec eux. Comme je l'ai dit, ça fait huit ans. Et au-delà de cette compagnie, il y a une vraie relation, soyons francs, d'amour, même avec ces garçons. Parce qu'on se fréquente toutes les semaines. Je les vois plus que ma propre famille. Donc, même des fois plus que mon mari. Sur les week-ends. Il était marié avec un homme. Je suis marié avec un homme. Donc, il y a un vrai amour qui s'installe. Et effectivement, quitter cette compagnie, ce serait vraiment dommage. Mais, voilà, je sais qu'il y aura d'autres auteurs. Il y aura peut-être un autre projet qui sera choisi sur la prochaine sélection. Rien ne m'empêche d'en proposer à l'avenir. Peut-être que je ne serai pas le prochain. Peut-être reviendrai-je dans dix ans. On ne sait pas. Avec encore plus de maturité, d'autres idées, d'autres thèmes à défendre. Mais, voilà. Mais si je comprends bien, ça prend quand même beaucoup de temps. Toi, tu travailles la journée. Enfin, je m'entends sur travail. Et tu travailles le soir dans un domaine totalement différent. Ça te prend, j'imagine, beaucoup, beaucoup d'heures. En plus des... C'est combien les heures hebdomadaires ? Alors, on a une répétition de trois heures tous les jeudis. Oui. De 19h à 22h. Et un week-end sur trois entier. Samedi et dimanche, de 10h à 18h. Donc, oui, ça prend du temps. À ça, ça ajoute en plus l'ensemble des ateliers auxquels Les Caramels doivent participer. C'est dans nos statuts. Et puis, il faut bien parce que sinon, tout ne se fait pas tout seul. Donc, on a notamment travaillé avec Denis sur les costumes. Alors, sur ce spectacle, Denis a beaucoup travaillé tout seul, c'est vrai. Mais effectivement, nous aussi, on vient coudre des boutons de temps en temps. On fait avec les compétences de chacun. Il y a les décors à construire aussi, qui nous ont pris aussi pas mal de temps. Il y a la communication qui est très importante. C'est un peu le cœur du sujet, je dirais, pour se faire connaître. Ce qui est très compliqué de nos jours. Donc, il y a tous ces ateliers aussi annexes qui prennent en plus du temps sur notre quotidien. Et le travail d'apprentissage. Le travail d'apprentissage. Et le travail d'apprentissage. De répétition de chacun pour les chorégraphies. Pour les textes, c'est quelque chose qu'ils doivent aussi travailler chez eux. Ce n'est pas juste en répétition qu'on peut obtenir, en tout cas, ce qu'on attend d'un spectacle caramel. Certes, c'est des spectacles amateurs. Mais avec des rendus... Tant pro qu'amateurs, hein ? On essaye, en tout cas, on essaye de vendre un spectacle. En tout cas, vu que c'est un spectacle, quand même, qui est vendu. Voilà, ce n'est pas la kermesse de Trifouilly-les-Ouars. Donc, voilà, on a un minimum de qualité à donner à ce public qui paye des places. Et donc, c'est très important, effectivement, d'avoir un rendu le plus professionnel possible, avec nos capacités, évidemment. Alors, moi, j'ai décidé d'être caramel. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, justement, on a un casting, en ce moment. Deuxième appel au peuple. Si vous souhaitez, effectivement, rejoindre l'association, il suffit d'aller sur le site www.lescaramellefous.com et vous avez toutes les informations pour participer au prochain casting. Il n'y a pas de restrictions particulières en termes de qualité de chant, de jeu, etc. Il y a un casting avec des auditions, effectivement. Donc, on demande à chaque candidat d'interpréter une chanson, de nous accompagner sur l'apprentissage d'une chorégraphie qu'on apprend en même temps qu'eux. Et donc, on est évidemment accompagné de notre équipe artistique qui est là aussi pour nous donner leur avis sur les candidats. Et ensuite, c'est une décision collégiale, en fait, en fonction de, effectivement, déjà, le rendu artistique, on va dire, de la journée et bien sûr aussi tout ce qui est convivialité, comment la personne a pu s'intégrer avec nous, comment nous, on a pu ressentir aussi un potentiel lien avec cette personne. Parce que, comme le disait Denis, on n'est pas là que pour monter des spectacles. C'est aussi avant tout une association de convivialité aussi. Le but étant de bien vivre tous ensemble. Et donc, on a effectivement chacun notre mot à dire aussi sur les personnes qui désirent rentrer dans la compagnie pour que ça se passe le mieux possible. Pour Paris, c'est le grand point-virgule ? Ça a toujours été le grand point-virgule ? Ou alors vous avez fait des bons ? Parce que la grande salle du grand point-virgule, elle est déjà assez importante, avec un balcon et un par-terre. C'est pourtant une des plus petites, je pense, que les caramels ont connues. C'est la plus petite qu'on ait faite sur Paris. Bizarrement, oui, effectivement. On a beaucoup joué au Trianon à une certaine époque, avant qu'il soit revendu. On a joué au Théâtre du Gymnase, on a joué au Théâtre des Jazès. Le Comédiat. Le Comédiat aussi, effectivement. Oui, qui s'appelle Théâtre Libre, maintenant. Tout à fait. Il y a eu une soirée spéciale pour le... Je ne sais plus quel anniversaire, c'était peut-être les 30 ans des caramels à l'Olympia. Ou peut-être avant, parce que je n'étais pas encore dans la compagnie, donc ça ne devait pas faire les 30 ans. Désolé, Michel, si tu nous vois, je ne sais plus quel anniversaire c'était. Et puis, voilà, maintenant, depuis deux spectacles au grand point de virgule, avec grand plaisir, parce que ce sera un théâtre qui nous accueille excellemment, excellemment bien. On est très, très bien reçus. C'est un petit peu compliqué, parfois, de gérer 14 personnes en coulisses. Le théâtre n'est pas forcément fait pour, mais on arrive à se mettre un peu partout. Donc, c'est un joyeux bordel, je dirais. Mais ça fait partie aussi de l'aventure, et c'est aussi quelque chose de très sympathique à vivre, en fait. Sans jouer aux anecdotes, quelle est l'anecdote qui te marquera le plus, Denis ? Oh là là ! En tant qu'auteur ou en tant que comédien ? Enfin, sur mes 8 ans ? Sur tes 8 ans, Est-ce qu'il y a une anecdote dont tu te souviendras, quoi qu'il arrive ? Une anecdote particulière, là, j'en ai... Enfin, on vit tellement de choses que c'est délicat, mais... Vraiment, la chose qui, moi, m'aura marqué, en tout cas, à titre personnel, c'était sur le spectacle précédent, où j'étais encore sur scène, et où j'interprétais La Reine des Neiges. Et, en fait, c'était vraiment plaisant d'avoir cette salle devant qui était hystérique, et qui rigolait énormément à ce texte de Stéphane Drué, et d'avoir des Stéphane Negovation à la fin du numéro où je devais arrêter le public. Ça, c'est ultra gratifiant. Alors, c'est pour mon égo, évidemment. Ça fait toujours très plaisir. Mais, effectivement, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi des choses qui se passent en coulisses, qui sont à mourir de rire, et où, là, c'est vraiment plus des choses, des anecdotes, entre guillemets, des « private jokes » avec les autres Caramel. Mais c'est des choses magiques, quoi. Effectivement, il y a des anecdotes pour chaque personne, quoi. Bon, ben, maintenant, tu connais la question. Ça, c'est une fois de réfléchir, hein ? Oui, mais bon, moi, j'ai 19 ans derrière moi. Des anecdotes, il y en a eu quelques-unes, non ? Je dirais déjà la première fois sur scène, évidemment. Le premier lever de rideau, c'est quand même quelque chose qu'on n'oublie pas. Moi, je n'avais jamais fait de scène avant. On se retrouvait sur... C'était au Trianon, à l'époque, justement. C'est assez impressionnant, quand même. Je pense, en anecdote aussi, on participait... Alors, malheureusement, on n'organise plus cette soirée, mais on avait aussi, avec deux autres cœurs, donc Mélomène et Équivoque, on organisait « Les voix contre le sida » chaque année, qui était une soirée caritative, où on présentait chacun un petit bout de nos spectacles, et tout l'argent allait à des associations de lutte contre le sida. Et c'est vrai qu'on avait une chanson un peu emblématique qui s'appelle « Les voix qui se sont tues », qui est une chanson très difficile sur le départ des gens morts du sida. C'est vrai que la première fois que je l'ai chanté, c'était quand même quelque chose de très, très, très fort. Et puis, plus récemment, je ne vous cache pas, j'en parle beaucoup à Denis aussi tous les soirs, mais un passage particulier, malheureusement, je ne peux pas le dire, sinon ça ne bouge pas, il est... Mais un passage particulier avec ma fille, dans le spectacle, qui me retourne tous les soirs. Tu veux dire celui où tu oublies ton texte ? Oui, ça m'est arrivé, effectivement, le jour de la deuxième, troisième, je ne sais plus. Oh là 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 ! L'émotion m'a tellement gagné qu'effectivement, j'ai oublié mon texte. C'était intéressant. Il y a eu un beau rattrapage derrière. Je l'ai vu ramer pendant 30 secondes de chanson, avec son partenaire devant, qui était ahuré en disant « Je ne peux rien faire pour toi, débrouille-toi ! » Et il a réussi à rattraper le corps. Et j'ai marqué dans les petites notes, parce que tous les soirs, ils ont leurs petites notes du metteur en scène, « Sacré bouillis, mais beau rattrapage ! » Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chansons que vous aimez particulièrement et d'autres qui miettent jamais que celui-là rentrera dans notre spectacle ? Alors, je pense, en tout cas, de manière judicieuse, il faut un peu réfléchir à qui on choisit en tant que chanteur. Si on commence à prendre des chanteurs qui ont battu leur femme ou ont des comportements un peu moyens avec notre communauté, évidemment, on va éviter de leur donner des droits d'auteur. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de chansons qui reviennent aussi par rapport tout simplement à ce qu'on aime aussi dans notre communauté. On a du Abba, on a du Cher, on a du Milane Farmer. Mais après, je pense que... Alors après, moi, je sais que ma sélection de chansons a été faite aussi par rapport à la musicalité et à se dire à ce moment-là, il faut quelque chose de péchu ou quelque chose d'un peu sombre. Et après, pour chaque spectacle, je pense que c'est énormément d'heures de recherche pour trouver la chanson qui correspond. Ce n'est pas forcément un chanteur ou une chanteuse particulière, mais peut-être une chanson qui correspond au moment du spectacle. Oui, c'est ça. Je pense que moi, en tout cas, en 19 ans de Caramel, je n'ai pas eu l'impression qu'on se soit censuré ou quoi que ce soit sur un choix particulier. C'est effectivement très lié à l'histoire, au moment dans la pièce où il faut choisir une chanson qui soit quand même relativement proche de ce qu'on veut exprimer en termes de rythme, ou même d'ailleurs de thème. C'est vrai qu'on a eu aussi des fois des détournements qui restaient assez proches de la chanson originale parce qu'il y a une couleur qui est créée par la chanson elle-même et qu'on veut garder dans une scène particulière du spectacle. Mais il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas de... Alors, il y a traditionnellement, il y a beaucoup eu de abats dans le spectacle. Beaucoup de barbara parce que Michel M, un des créateurs de la compagnie et auteur pendant des années, était très, très fan de barbara, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Donc, effectivement, il y avait toujours un barbara avant, mais effectivement, après, au fur et à mesure du changement des auteurs, chacun porte sa patte et ses goûts musicaux. Les Caramels aussi ont leur possibilité aussi, évidemment, d'intervenir et de dire, on va bien interpréter telle ou telle chanson ou quelle ou telle interprète. Mais il n'y a pas de censure particulière sur le style musical. On a fait de l'opérette, on a fait de l'opéra, on a fait du classique, sur lequel on a rajouté des paroles. J'ai même une version rap d'En rouge et noir dans un spectacle. Donc, je crois qu'on ne s'interdit rien. Bon, alors, il venait d'avoir des huit ans. Vous l'avez mis dans des spectacles ? Je ne crois pas, alors, pas dans les spectacles que j'ai joués. Peut-être avant, je n'ai pas souvenir, mais il y a eu du Dalida. Où sont les fleurs ? Il y a failli en avoir. Il y a failli en avoir, là. On a failli avoir du DJ Paralisco qui a été coupé parce que, question de rythme. Mais oui, Dalida a des chansons merveilleuses. Ça, c'est clair et net. On va prendre dans un autre. On va prendre un mec. Où sont les femmes ? Ah, ça y a eu. Ah, ça y a eu. Ça y a eu. Dans Madame Mouchabor, effectivement, les marins américains chantaient Où sont les femmes ? Vartan ? Vartan ? Ah, on a eu des évocations aussi lors du loup. Où quelqu'un, plus c'était une imitation et beaucoup d'évocations plus dans le jeu. mais je pense qu'il y a eu aussi des chansons. Il était une fois complètement à l'ouest. L'amour, c'est comme une cigarette. Effectivement, oui. Oui, tout à fait. Alidé ? Ah, il y en a là. Dans le spectacle. Actuellement, il y en a. Il y en a aussi, oui. Il y en a eu dans d'autres aussi. Claude François ? Claude François, oui. Dans Les Daines Galantes. Dans le cirque, Alexandre Alexandre Bar. Oui, dans le cirque. Donc, il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Ce qui est le plus difficile au final, presque, pour un choix, pour un nouvel auteur, c'est de ne pas reprendre des chansons qui ont déjà existé. Alors après, ce n'est pas évident. Moi, déjà, dans ce spectacle-là, il y en a déjà qui ont été faites. Mais après, il faut la apporter une autre couleur, autre chose, un autre texte. Vous ne pouvez pas y couper. Oui, sur les grands titres de comédie musicale aussi. Parce qu'on aime bien aussi reprendre quand même des titres de comédie musicale. Des standards. Donc, forcément, c'est des choses qu'on réutilise parfois de spectacle en spectacle. On évite de le faire de toute façon trop rapprochée. Mais malgré tout, il y a des choix qui reviennent. Dernière question. Après, je vous lâche. Je vous abandonne lâchement. Quels sont les spectacles actuels ou passés, mais dont on parle encore, que vous avez préférés ? Ça peut aller du théâtre à l'opéra en passant par un tour de chant de qui que ce soit. ouh là là. Ah, c'est compliqué. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je suis particulièrement friand des comédies musicales. Ça m'arrive beaucoup d'aller à Londres, à New York. Ça, j'ai une énorme passion pour le fantôme de l'opéra. Je suis fan, fan absolu de celle-ci. Moi aussi. Et après, bon, il y a les concerts d'Emiline Farmer, forcément, voilà. Sauf en vidéo. Bon, c'est déjà ça. Un peu pardonné. Mais non, c'est effectivement des grosses comédies musicales, le fantôme. Les mises. Les mises, évidemment. C'est superbe, mais il y en a tellement. C'est tellement beau. Oui, mais il y a quand même des moments qui sont plus... Ah oui, il y en a qui sont vraiment prenants. Ça, c'est clair et net. Mais je reste sur le fantôme. Je reste sur le fantôme. Je suis assez d'accord. Je t'en voudrais les mises, certainement, oui. Et Week-Eld. Et là, je pensais dans tout ça. Et Mamma Mia, bien sûr. Oui. Mamma Mia, évidemment. On a la chance d'avoir Marion Posta justement en coulisse puisqu'elle joue un spectacle juste après nous ce soir. Donc moi, j'étais comme un enfant tout à l'heure en allant la voir. Parce qu'elle a joué effectivement dans Mamma Mia la dernière reprise à Paris. Donc, j'étais très ému. Et sinon, oui, en comédie musicale, Moulin Rouge aussi quand même qui est magnifique en ce moment à Londres et à New York. Adapté du film. Oui, tout à fait ça. Adapté du film. Et après, si on sort des comédies musicales, moi, je sais que la plus grosse claque de théâtre que j'ai pu me prendre, c'était Edmond qui était magnifiquement bien interprété. On connaît le talent de Michalik, évidemment. pour moi, ça restera un énorme souvenir en termes vraiment de théâtre. Moi, le théâtre, j'y suis tous les soirs ou presque. Je peux vous dire que c'est vrai que j'en ai vu que... Mais Edmond, pour moi, c'est il y a 7, 8, 10 ans peut-être. Oui, ça commence à dater. Je les vois toujours dans la première semaine. Donc, c'est-à-dire que je regarde... Bon, il y en a que je revois. Des trucs qui me font rire que je conseille à tout le monde et puis, voilà, mais c'est... Bon, j'espère que tu conseilles à tout le monde notre spectacle, alors. Oh là là ! En plus, il faut que je conseille notre spectacle. Un minimum ! Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais, déjà. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai adoré qu'on se marre du début jusqu'à la fin et puis, on bouge. Alors, c'est tout ce que je demande, moi. C'est d'avoir la banane en sortant. Ça, c'est un bon moment. Et je vous rassure, les autres personnages sont beaucoup plus colorés que moi. C'est vrai. C'est vrai. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. Et à... À quand alors, maintenant, la prochaine ? On en discute. On verra. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Ah bon, on ne prend pas date. Vous avez noté, on ne prend pas date. Enfin, vous pouvez aller les voir. Ils sont encore pour quelques jours au grand point. Pour ce dernier week-end, exactement. Alors, ce ne sera pas beaucoup de jours parce que le temps que je... Nous fassons le montage. C'est déjà fini. Mais bon, on espère pouvoir reprendre un peu plus tard. Je vous rassure, je ne monte pas. Moi, c'est tac, tac et c'est bon. Nervilleux. Parfait. Merci. Merci à toi.